salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une décliste standard le retour finalement de vélo macus combo parce que ça a fait bah mine de rien un petit top 8 cette histoire ah ouais ça a fait même mieux qu'un top 8 ça a perdu en finale du mtgo challenge les challenge mtgo on sait que c'est des tournois extrêmement compétitif c'est très difficile d'y faire top 8 et ce deck là a perdu en finale pourquoi on vous dit que c'est le retour de vélo macus parce qu'on avait déjà essayé de jouer un deck vélo macus en standard notamment porté par un viewer qui s'appelle leo giner qui avait donc du coup essayé de mettre en avance déc là on avait un plan qui était un peu plus axé combo et on essayait du coup de doteca avec vélo macus ici l'idée c'est de jouer le moins de cartes moeurs possibles du coup il n'y a pas nécessairement d'otk par contre si on résout un vélo macus assez rapidement dans la partie on va prendre un avantage tellement considérable que ça nous permettra probablement de gagner à la fin exact petit pouce blanc de situation de confiance ça fait plaisir merci aux sponsors playing by magic bazaar code vlpl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de fidélité et ça ça régale merci aussi instant gaming lien d'affilié dans la description ça nous soutient quand vous passez par ce lien et ça soutient aussi quand vous utilisez le col vlpl 2022 ça vous estique play in bien entendu ce deck issu de l'esprit de sign blind man qui a donc fait au pit qui a fait final même comme tu l'as dit quel est le but du propos donc vélo macus on rappelle gros dragon pour cette main à 5 5 vol vigilance et l'hérité chaque fois qu'il attaque on garde les 7 cartes du dessus on peut lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mal inférieur égal à la force de vélo macus parmi elles sans payer son coup mettez le reste en dessous et autour de ça du coup on a des spell à casser avec le macus mais surtout des spell pour mettre vélo macus en jeu pour moins cher notamment invocation de la justice où le but va être de mettre vélo macus au cimetière avec découvert du coup fascinante par exemple puis de jouer invocation de la justice pour 5 manas on renvoie en jeu vélo macus en tant que 9 9 ça met une énorme patate parce que du coup on peut répartir quatre marqueurs dessus et en plus ça trigger et on peut casser un spell on peut casser notamment appel démeria puisque du coup vélo macus à 9 de force on peut caster tous les toutes les cartes du deck on peut trouver aussi un garde du sanctuaire et non ce n'est pas un sort d'éphémère rituel mais c'est une très bonne créature on peut trouver un dom scar potentiellement qui tuent vélo macus éviter de faire ça le but vraiment c'est trouvé l'appel démeria c'est pour ça qu'il y en a quatre et aussi embrasement du fan j'ai trouvé qui est assez fort le but c'est de trouver en tibet appel démeria ou alors embrasement et le deck le fait très bien parce que ça vous fait neuf cibles et avec le nombre de cartes que voient vélo macus vous allez trouver forcément une de ces trois cartes là c'est ça donc vraiment assez assez facile de toucher quelque chose autour de ça aussi normalement trouver une invocation qui réanimerait un garde du sanctuaire ce qui donne encore plus de possibilités sur vélo macus et ouais parce que du coup on peut mettre les marqueurs avant les dégâts sur vélo macus et ça c'est pas mal autour de ça on a des anti-bêtes ballave de bannissement feu du dragon puis portable ballade de bannissement qui va assez facilement faire un de deux puisqu'on a des enchantements et des artefacts et des enchantements qui créent les artefacts donc c'est assez gratuit 4 fables du brise miroir on joue rouge c'est là une des meilleures cartes du standard pour peut-être la meilleure carte rouge du standard donc vraiment on ne s'en prive pas restauration d'ai ganjo également qui va nous trouver une plaine qui nous permet de défausser une carte et la fab aussi qui nous permet de défausser des cartes notamment ce vélo macus pour le réanimer donc on est passé d'un plan très combo de la dernière fois à un plan mid range combo dans cette version du deck et ben du coup ça a pas mal réussi à sign blind man donc on va tester ça en ladder l'avantage de restauration d'ai ganjo c'est surtout que ça t'accélère en fait c'est une carte qui te permet de ramper donc du coup d'arriver plus rapidement entre guillemets à tes cinq mana pour pouvoir jouer ton invocation et effectivement ici le plan combo est beaucoup moins important on a plutôt un plan presque rampe très mid range let game ce qu'on va appeler un peu big spell et ça écrase pas mal ce qui essaye de faire le ladder actuellement c'est à dire de jouer des des piles mid range qui essaye tout entre guillemets de faire la course à l'armement c'est à dire qu'ils pack le moins d'antibètes possible pour avoir le plus de pay off et dans cette stratégie là basse un blind man c'est un peu comme d'escaline à ta opus quoi mais c'est plus gros c'est beaucoup plus gros et gras que ce que tu pourras proposer avec des piles mid range un peu plus classique donc peut-être qu'en ce moment le métal lui est particulièrement favorable d'où la d'où la victoire de ce deck là yep en side on a deux cercles de confinement pas brisement kelias de corbière illicite depuis portable du coup qu'ils viennent compléter les deux main deck de balade de manifsant supplémentaires un cercle de confinement aussi au qui s'est perdu il est pas que ses copains à l'embrasement de feu angélique et 2 d'homme scar et puis voilà corbière illicite carte qu'on voit vraiment de plus en plus pop et dans les sides en plusieurs formats c'est c'est assez cool tu sais quoi en fait ce deck j'y crois un peu ouais moi j'y crois grâce aux side avec ça oh tu autorises une game en classé on va s'octroyer une game en classé on n'en fera pas plus parce que admettons que le deck soit performant il faudrait pas que ça invalide mon stream de demain matin il faudrait pas que ça invalide mon stream d'il y a plusieurs jours ouais mais là actuellement on est demain matin actuellement dès demain matin donc rank et deux manches gagnantes standard c'est un moment top eight on est parti allez sign by mine donne nous ton donne nous ton chakra et ça me fait penser à saïe by man oui le pseudo de les petites créatures qui ressemblent à des brocolis les petits brocolis quand tu es un chat oui mais qui n'a pas tué un chat son goku oui ses amis ses potes ses potes mais ça c'est normal et encore son goku il a dû tuer yam cha sans faire exprès à un moment donné en vrai je pense que yam cha il est genre moins mort que krillin puisqu'au bout d'un moment il a juste arrêté de faire partie de l'histoire oui ils se ont dit on le réanime vous avez vu ce que ça donnait krillin trop faible on va continuer avec les deux humains chauves là qui sont vachement plus fort je suis en premier let's go et la main est parfaite bah la main est parfaite mais juste parfait je l'ai dit avant de la voir parce que je savais qu'elle être il se trouve que la main est juste parfaite quoi quand je vais l'an des blancs comme ça j'ai balle up mais je peux pas découverte on va plutôt découverte si ça t'embête pas sur leur ligue aime ça fait vraiment penser à il est contrôle à ça qui est ton expressivité ration entre guillemets de la gestion là la fable du coup en rouge que les bases y est joué aussi parfois c'est assez ressemblant ouais ça va vite s'arrêter là la comparaison oui après on on est plus gentil quoi qu'après il ya un plan dra un plan combo avec un dragon n'allement ouais c'est juste pas le même c'est un plan combo qui est faible à l'interaction ce qui est pas le cas 10 est blanc avais tu le choix j'avais chaud de l'en dessin alors je vais jouer mon mana bleu non mais c'est une pleine belle oui je choisis bleu je vais dire bleu moi j'aime bien dire des faux effets de cartes quand je joue contre quelqu'un on va défausser du coup le garde du sanctuaire va pas s'emmerder garde du sanctuaire et est-ce qu'on veut défausser autre chose balaf non ça fait quoi balaf ça détruit un art ouais balaf détruit artefact enchantement ou créatures engagées balaf directos ok on trouve des petits landes on a retrouvé un garde ok joue une base naya c'est probablement le genre de deck qu'on peut écraser assez facilement parce qu'il va avoir assez peu d'interactions en tout cas pas en éphémère ce qui fait que si tu arrives à résoudre un garde du sanctuaire un vélo macus ça devrait te mettre pas mal devant je fais pas fait du dragon je pense que j'ai un tour pour le faire donc il est large large je pense que c'est plus important de ramper avec les grandes jeux aussi vous pouvez ramper qu'ils gants de jeu en défautsant un land et en le mettant en jeu directement vous n'avez pas besoin d'avoir déjà un land en jeu pour le faire enfin déjà un land au cimetière galagriter fait penser à sonic ah oui la galago fast ok il m'en faut pas beaucoup oh oui non mais c'est bien c'est bien hop la petite plaine là on peut impératrice exilé et la perdre ouais donc on va plutôt impérateur fin fin de tour impératrice et on détapera en faisant garde du sanctuaire si ça te va ouais ça me va je vois bien comme ça tu gardes ton feu du dragon pour la fable retourné et on est plutôt bien et fable retourné ça veut retrouver exact très savoureux le gobelin une fois qu'il est là c'est très savoureux le gobelin harry bon peut-être pas lui moins non lui il est dur lui les carapace et tout après bien cuit il paraît que ça s'attendrait pas mal lui il est magicien magie avec sa main et une petite boule d'énergie là il a un rasengan oh what the fuck ou alors c'est un trésor qu'il a juste dans la main non non c'est un rasengan c'est un rasengan vous y voyez ce que vous voulez 100% c'est une orbe tourbillonnante comment tu décrirais mieux que orbe tourbillonnante ce qu'il a dans la main j'ai l'impression que sa main droite tourbillonne mais que sa main gauche est seulement une orbe pour l'instant peut-être qu'il a réussi à faire un rasengan parfait c'est le ninja originel il a le tourbillon dans la main droite et l'ordre dans la main gauche et regarde son sensei il fait je fais quoi maintenant ah bah tu tu mélanges les deux en vrai c'est littéralement entraînement de naruto il dit voilà tu as fait ci et ça maintenant tu fais les deux en même temps et naruto il dit oh mais c'est impossible sensei puis il le fait c'est naruto en français ça j'ai reconnu oui qui rouka sensei parle comme ça naruto en fr raison engagé un petit marqueur un petit exil ça veut retrouver tout tout ce qui finit en et avec assez de syllabes tu vas juste bloquer avec un 2 2 et ça va être trop plat mec j'ai une de paix j'exil bouffe moi ce gars la gritteur à je mange à cache toi de 2 1 interaction un rouge gala gritteur ouais on préfère manger gala gritteur ça vient pour un petit dragon est dommage en vrai ça va t'es doux ici oui je vais t'inviter à garde du sanctuaire comme un sable je peux aussi donner la est à monté ganjo héros c'est comme ça je pense c'est moins bien tellement bien le même bien mais c'est plus drôle mais c'est moins bien mais c'est moins bien c'est des fois quand ça attaque ça c'est moins bien ok petite un ouais petit un pour se protéger les deux bandes méchant garde du sanctuaire ça va retrouver on retrouve beaucoup les saveurs en gens d'être là oui oui ben on les avait un peu perdu de vue donc c'est cool tu peux tuer ta vague au monde si tu le souhaites j'ai regardé s'il n'y avait pas un autre marqueur du coup c'est très combo avec elle sped parce que quand elle sped fait moins trois trouvent un land avec un bouclier on peut le retirer les gardes du sanctuaire j'ai pour recycler parce que quand ton opo ne peut pas interagir à battre vraiment le roi du pétrole quoi était bien en fait c'est quand tu as des grosses menaces quand tu es vraiment quelqu'un de d'irrespectueux et qu'en face il a décidé de ne pas respecter toute façon bon bah c'est l'irrespectueux qui gagne ouais c'est ça dans le duel d'irrespect c'est ce deck là qui c'est ce deck là qui culmine et j'aime bien ça j'aime bien si je les rencontre je râle parce que du coup il est respectueux mais si c'est moi qui le joue j'aime bien mais j'ai vu ton stream hier tu vas affronter des adversaires de type un peu perplexe enfin non tu étais perplexe pas ça veut pas allons à la midrange basis est vous oubliez vous sortez ce qu'ils ont dit car vous sortez tout ce qui est tout ce qui est value mais le pire c'est que du coup tous les erreurs de midrange les a gagné tu vois mais par contre tous les autres c'était non quoi bon allez avoir un autre on sait la bourrée je crois moi je le prends tu ralignes quoi le garde sanctuaire on en a encore ouais j'en ai un autre cimetière bah tu peux le réanimer en deuxième phase de combat du coup ouais putain c'est vrai ou alors je le fais tour prochain en vrai t'es pas pressé embrasement plutôt avec feu du dragon sur sa fable ça me paraît plus important garde sanctuaire je pense que tu embrases mais ça ça donne à l'aise donc je voulais donner l'aise à mon enjeu tour d'après un d'accord ok bah on laisse faire des bêtises la fable retient un marqueur enlevé plus un plus un pour un plutôt pas le bouclier plutôt le marqueur de oh oh mec t'es tellement doux ici c'est incroyable je suis vraiment impeccable t'es intraitable même parfaite main intraitable bim bam boum bam boum ah ouais non mais le tour d'après tu vas être d'une méchanceté je suis obligé de dépasser ou pas ah mais barre toi la fable non je suis pas obligé 3 4 5 6 7 oh l'impératrice oula c'est ça le plaie perdant oh le rituel oh la ritualité de cet homme ça me dégoûte ça va il fait il fait le job quand même il fait des trucs ah ouais franchement ça va il s'est battu à l'âge mais c'est battu le poulet bloqué avec tout je crois qu'on tient bloc avec une 1 c'est tout merde je touche son chat je touche mes bêtes j'ai dit tiens vas-y 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 attaque on va te triple bock nous c'est faux on va traîner un gobelin et chumper le chariot je crois bah je vais sauver l'impératrice je peux tuer ça et ah mine de rien sa séquence elle nous a mal mis en fait ouais moi j'ai fait un truc méchant après ouais ouais bien sûr mais n'empêche que bon caïman magne toi ah ok il veut t'empêcher il va absolument qu'elle meure et dans ce cas là elle va mourir à moins que tu donnes tout ton board moi je vais dire ok je crois je bute un bah but celui qui te met des dégâts du coup ouais ouais comme ça tu pourras aussi trouver velomacus un jour du coup je peux défausser ça ouais oui velomacus est dans le deck on le rappelle oui ça pourrait aider en plus paraît-il j'ai cru comprendre que c'était bien oh et oui j'en prenais pas ce que je devais faire je mets 4 4 et du coup tu vas mettre 10 en fly c'est ça ouais je mets plus même est-ce que la vagabonde elle a combien en face la vagabonde elle a 1 j'ai juste attaqué avec 2 bêtes dedans pour la tuer ok ouais ça va alors je mets 4 elle arrive je retiens un marqueur plus 1 plus 1 ça c'est bien ça c'est là dessus oh putain oh putain oh j'ai les 3 télé c'est la bourrance là hop j'en relève un marqueur hop hop et hop les pev qui est bien ce jeu ah end of turn en fait il y a et le fait c'est que si tu regères bah t'as encore un vocation et encore un vocation et encore un garde et c'est l'enfer en fait ouais bah s'il fait que exilé c'est un peu chiant mais il pioche bien quand même par contre oui cela dit ah bah il faut qu'il pioche bien quand même bah non 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 je suis désolé il oblige il a pas signé de contrat bah et que tu saches mais peut-être que ah il est streamer lui aussi il a signé le peuple art il a accès à la pioche j'ai rien envie de défausser hein non par contre tu vas re-embrasement et lui mettre une énorme sauce quoi ça sert qu'est-ce que tu fais de mieux de toute façon putain il manque à mana aval bah ouais je mettais garde bim ça donne le piètre ou quoi ah ouais ça donne le piètre ah oui j'ai fait rien de mieux hein franchement ah non c'est bien ça très irrespectueux là se plaît j'adore tu trouves je sais pas je trouve qu'il est genre honnête moi non mais c'est le bon play ah non mais attends t'as gagné si jamais tu tue un ange parce que ça piétine je peux le tuer pendant les dégâts pourquoi on s'emmerde en fait je vais enlever un marqueur shield ah il est là le land putain Kong ah tu veux pas bloquer un ange tu veux pas tuer un ange mais je peux le tuer quand il bloque ah oui tu attends qu'il bloque ouais ok pardon oh mais hop non non pas moi pas moi les dés sont là non pas moi allez tiens toi ça prendra putain vraiment quoi deux mauvais deux mauvais types quoi prêts à balancer leurs potes non non pas moi celui à côté là et c'est tout pile j'avais pas calculé j'étais serein mais c'était au point près alors contre lui ça c'est bien tu peux rentrer des domscars ça c'est bien des cercles et des et voilà cercle on a besoin parce qu'avec 4 pips portables là bas là faut les feuilles du dragon appuis portables c'est bien contre quoi tout ça galagriter je pense que c'est mieux dans ce cas là c'est mieux cercle puisque cercle ça attrape le scifable retourné et skyclare ok vas-y cercle je l'enlève ça je pense mais dans ce cas ce que tu veux pas ce que tu veux pas balafre tu veux pas je pense ça c'est hyper lent ouais mais ça fait le pont ça permet à balafre c'est bien artefact enchantement donc je peux péter ça je peux péter ça ouais ok plus des bêtes engagées il va falloir sortir des trucs mais je sais pas quoi en vrai ce deck là ça aide pas très bien ceci en de ses défauts j'enlèverai des restaurations bah c'est ta seule c'est le seul truc qui t'accélère là ça nous a permis de jouer notre garde du sanctuaire au tour 4 je fais pas chaud moi d'enlever ça j'enlèverai domscar peut-être alors du coup deux domscar on a rentré ouais ouais et on garderait les domscar que contre les jeux genre mono blanc giga agro ouais ouais l'opératrice non ça chope ses chariots c'est bien peut-être une découverte fascinante ça fait partie des plus mauvaises cartes de notre deck en fait ouais invocation de la justice on veut 4 bah c'est fort c'est fort franchement c'est fort c'est pour ça que notre deck il est bien ok on peut partir comme ça ouais je pense que globalement on a de toute façon un bon match up mais on voit que du coup c'est difficile de s'yder avec des decks qui ont une engine qui prend beaucoup de place en fait parce que dès que tu commences à toucher un peu à ton engine bah du coup elle devient moins puissante et ton deck il a moins de sens quoi c'est des decks qu'on met à la gorge ils ont une engine qui prend beaucoup de place c'est ça et ça fait pas du bien hop là je pense que tu essaies de maximiser le blanc le plus possible au début oh bonsoir salut on a une réponse pour vous hop on va confiner cette aspirante elle a les symptômes c'est ça de rebate pas caïman oh j'attendais ce mana c'est pareil et je lui fais ça là bam bam pas une super main mais dès qu'on a une fab ou une restauration des ganjos on débloque un peu le tout c'est pas le cas je crois qu'on va encore l'exiler ça bah ouais on a pas envie qu'il s'accélère quoi bah non t'as le petit skin sur le sac de confinement c'est bien ça ouais je sais pas comment je l'ai eu il le donne pas dans le pass de maîtrise ouais ça devait être ça mais j'ai pas le skin draculien par contre non c'est pas aussi beau que ça de toute façon non c'est vrai que c'est d'accord que c'est d'art c'est plus joli il est pas mal il est pas bien le vampire ah tu sens que pour lui c'est fini il est bien confiné ça va que nous on est pas confiné comme ça on l'aurait bien plus mal vécu bien plus bien plus mal oui bien plus mal oui ok ça ça va c'est un peu mou c'est exactement ce qu'il nous faut tu vas appel des mairies à tap je pense ouais il va falloir que ça monte un peu que ce soit l'interaction je fais un embrasement sur sa bête que ce soit de l'interaction ou notre plan de jeu ouais c'est le problème d'avoir des énormes pâtés c'est que pendant plein de temps ils font rien bon après on est pas obligé de piocher la mauvaise partie de notre paquet non plus galagriteur ok il va pouvoir faire un petit trésor ou un marqueur oh grand dieu donc au moins le tour d'après tu peux faire garde du sanctuaire ce qui est bien ouais ouais on sera mort d'ici là on prend 1,2,3,4 il est pas encore retourné non ça va franchement au tempo c'est vrai que si notre garde survit on pourra embraser et rentrer un maximum de points ouais beaucoup de temps à la réflexion Caïman de quoi ? beaucoup de temps à la réflexion ce Caïman oui c'est relou peut-être peut-être qu'il est streamer et dans ce cas là on lui passera tout on lui pardonne on lui souhaite beaucoup de bonheur ce héron il est tellement disgracieux par rapport à la carte c'est un héron en feu en vrai il est un peu cool oh galagritur par rapport à la norme des hérons que tu connais c'est quand même pas mal il est cool mais ça reste un héron enfin c'est pas un héron en vrai parce que ça a pas de sabot un héron mais bah c'est juste qu'on lui en a mis et on lui a mis des jambes aussi on les lui a greffés quoi 6 points 6 puntos hé ça fait pas mal quand même si mes chariots c'est chiant bon ah j'ai cru que t'allais appeler le chariot quoi ça va bon là on prend quand même une énorme patata le tour d'après oh la patata tartinée si la gestion sur garde du sanctuaire c'est vraiment très compliqué bon on a perdu je crois bah il peut pas en vrai avec ton bouclier je vois pas comment il fait oh ils sont ils sont très imaginatifs de fois tu sais non mais je réfléchis putain et ça va les landes oh basta bon au moins on fait ça à Pelle d'Emeria comme ça ça protège je crois pas avec toi il veut donc t'attaques pas en fait je bloque je bloque ouais on prend cher mais on est pas mort ça dépend s'il peut booster sa phase d'attaque ah ouais je vois comment il peut je pense qu'il exile ton garde et il va créer une copie de Qatar Brutale t'as perdu là tu as enlevé ça et ses poubelles bon en même temps on a rien fait pendant 1000 tours oui je crois que c'est important d'avoir Domscar quand même en fait bah à la place de 1000 landes oui mais bon si on trouve 2-3 gestions tu peux quitter je voulais voir s'il me révélait une carte de plus ou s'il me mourrait il peuple quand même bien le board moi j'avoue que je serais quand même plus sécure avec un petit Domscar de plus je garderais bien une balafre quand même j'enlèverais peut-être un cercle du coup ouais je j'enlèverais bien une découverte sinon mais c'est vrai que découverte ça avance vers notre plan de jeu il faut peut-être la laisser je pense que le deck tourne peut-être pas sans découverte donc on va remettre la 4ème découverte je t'ai dit ça moi je trouve ça trop long quoi ça c'est trop bien ça nous aurait fait gagner tellement de temps si on l'avait eu t'aurais joué ta carte ouais mais t'aurais un bloqueur si on avait eu n'importe quoi ça nous aurait aidé parce que là on a eu que des landes ouais mais c'est le early game je pense pas que ce soit là dedans qu'il faille taper genre on pourrait enlever un garde du sanctuaire typiquement ok et ça me choquerait pas dans le vie de vagabonde aussi tu vois ok ça me va en fait j'ai pas trop envie de toucher à notre à nos tours 3 quoi qui sont tous les deux des ponts vers notre vers notre dead game ah peut-être que notre main de départ il fait la main de game bon après on a touché plein dedans donc dans tous les cas ouais je pensais pas qu'on allait se faire agresser aussi rapidement mais c'est non bah ouais c'est non c'est oui c'est oui c'est excellent c'est oui c'est oui j'enlève ça je crois ouais ou feu du dragon comme ça t'as le choix bah c'est instant speed alors que ça ça peut lui rendre potentiellement je sais pas s'il casse ses enchantes ouais je sais pas trop non oui globalement oui je pense que c'est correct tour d'après on va découverte on va jeter le land je pense ouais un land et un feu du dragon les deux land c'est risqué si t'en retrouves pas derrière ouais ok ok ça monte ça pousse oh ça pousse comme il faut si je trouve land je vais peut-être faire découverte à moins que je dois que j'ai un tour de gérer ouais si je fais aspirante tu feras feu du dragon sinon un calé griteur aussi ça peut faire envie tu peux juste domscar pas associer ouais c'est un peu comme téléphoner quand même alors dans ce cas découverte me choque pas sachant que t'as domscar t'as pas besoin de gérer maintenant ça ouais ouais j'enlèverai des landes là sur trois cartes tu vas en retrouver et bah non incroyable du cul ok en plus on a ce qu'il faut défausser après ouais après c'est pas très grave là tu vas aller redéfausser le tour d'après ouais land pour vagabond je suis bien euh je sais pas si on veut vagabond je pense que tu veux juste les défausser avancer vers 5 landes pour domscar bah je vais défausser garde et celui de Marcus ouais voilà c'est ça mais du coup t'as pas nécessairement besoin de landes pour vagabond puisque je redécouvre là tu veux découverte ici ok ok super tu peux poser ton lassi tapé ouais humm je peux poser mon lassi détapé en montrant jardin de jetmir et fortel ça ouais mais ça raconte ça lui dit ouais est-ce que t'as envie de lui dire là non je vais juste faire un jardin ah si tu fais jardin lassi n'arrivera plus jamais il faudra retrouver un basic ouais bon bah un mélo tapé du coup enfin ouais je révèle rien ouais voilà avec le stop il sait mais bon c'est pas grave bah il sait que t'as un autre lande mais il sait pas que t'as un domscar que tu pouvais fortel quoi et là s'il nous donne un peu de board s'il se commit un peu le domscar peut être sympa oh ça c'est relou c'est pile chiant c'est relou et en même temps on peut vagabondre ce tour-ci histoire de domscar quand il aura retourné sa fable je crois qu'on va faire ça ouais là il met pas de pression on est à 25 non c'est bien ouais enfin pas il en met peu oh parfait on met tout on a montré 0 vrac en deux games donc ouais il est pas incité à tourner autour et là je poserai jetmeer et je resterai vagabond up ouais on devrait pas mourir comme ça tu feras vraiment un domscar de grande qualité c'est ça une fois qu'il est attaqué j'ai impératrice ce qui fait qu'il me la tue pas ouais ça dépend quand même combien il peut te rentrer de dégâts là faire attention non mais je vais impératrice c'est bloqué mais je vais dire ah oui ah il en rend pas mal des dégâts il va avoir un rip-up sauf si tu exiles le chef euh non je crois qu'il a quand même le rip-up on s'en fout on va à l'oeuvre moi de toute façon je vais exiler ça pour économiser plus de pa ouais 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 économiser le plus de paix possible 12 ça va oh ok vras du coup du coup là euh blanc umscar vras plus 1 sur rien et là maintenant n'importe quel top deck land est pas mauvais parce que tu peux Vélomacus à la main ouais Vélomacus qui trouve un sort de réanimation et qui réanime notre ami notre ami l'ange ouais l'ange de l'héronie putain par contre il est bon bon dieu qu'il est bon c'est à dire que c'est agaçant ok donc land pas d'étape je crois que tu es obligé de garde mais si nous cathare brutal on est mort à moins ce qu'il faut mieux garder impératrice je peux faire token il attaque impératrice j'en ai d'exil 1 mais bon je crois que c'est plus sécure autour de cathare mais on va prendre des dégâts il en remet un donc en fait ouais ouais je pense que là là c'est mieux parce que du coup s'il cathare il toune il ne tue pas ok je pense il va chercher notre land en plus faut que tu leur lèves le bouclier on s'en fout du bouclier ouais il va exilé lui oh putain 1,2,2 oh je suis en panique quoi on se fait un peu bourré là après en jeu de la légion quoi il y en a un dans le deck bon il peut trouver deux fois ok ça ça nous va très fort il joue aussi ça c'est étonnant mais pourquoi pas on voulait juste passer un tour et le land jamais par contre ah le land c'est jamais Val si tu me demandes quand c'est ce sera jamais attends parce que là tu peux garder impératrice pour attraper sa 5 5 aussi là tu mets plus un plus un sur ton garde t'attaques non je pense j'attaque pas du tout là juste prendre si s'en fou et derrière ouais je suis impératrice là dessus on prend 8 donc là il faut que tu sais soit ça soit ça tu peux pas faire les deux quoi peut-être qu'il faut juste heureux range alors pardon je pensais que je peux restauration impératrice up le truc c'est que s'il attaque pas et vu que j'ai un marqueur il va pas attaquer sûrement mais s'il attaque pas c'est une bonne nouvelle et du coup tu as le 7e land pour vélo quoi non en fait là on a la même situation qu'au tour précédent s'il a qu'attard il fait qu'attard là dessus même si j'impératrice ça on prend 8 du coup double garde alors je vais garder là tu peux enlever un marqueur de la vagabonde ou ton deuxième bouclier et le land jamais jamais de ta vie gros putain je peux faire land d'homme scar et du coup ça enlève un marqueur shield là il en reste un là il y en a plus ok ça on s'en fout ok il n'y a plus d'ange mais j'y ne trouve un quatrième juste et il arrive tapé du coup tu vas faire le plaid avant restauration impératrice oui je pense et maintenant qu'on est un peu tous les deux au top deck globalement c'est notre deck qui devrait aller au bout sur la 55 je pense ouais et tu passes turn avec vagabond quoi là si j'attaque et qui il peut pas me tuer parce que deux marqueurs shield il prend juste 6 je draw j'ai impératrice là dessus gardien je pense que je peux attaquer un garde là atteint et s'il attaque avec tout s'il attaque avec hall on n'est pas derrière il est assez qu'avec nous gère ça il attaque avec tout j'exil son garde on passe à 14 on passe à 2 ouais c'est mort tente pas ça ok tente pas ça on avait l'omacus le tour d'après qui donnera probablement deux anges ah si ça trouve pas de quoi faire deux anges ah bah non mais ça veut pas grave ça veut pas c'est 5-5 si je le réanime pas il peut pas trouver appel de maria ça peut trouver d'hommes car ok ça on va l'exiler bien comme il faut c'est du hachi parmentier son deck 1 putain quand on te dit que les bases is est ils en ont rien à branler les bases is est ou là tu vas exiler le gardien s'il fait ça ouais et champion le faire maintenant si tu veux ouais et du coup il peut pas enlever de marqueur ouais là tu veux juste bloquer avec un de tes anges quoi parker shield quelle est cette attaque de merde je ne sais pas ils voulaient piocher avec ses deux bêtes tu peux trouver juste vélo macus bras aussi un bras somacus bras somacus ouais je peux réanimer un truc ou pas je peux réanimer je peux défausser cercle ah oui c'est gratuit bien sûr étant le 4 4 évidemment putain je suis con hop allez vélo macus moi ce malotru tu peux d'ailleurs lui mettre un marqueur de plus avant d'attaquer si tu le souhaites mais bien entendu voilà je m'y engage qu'avec lui ouais je pense qu'avec vélo macus comme ça on reste giga safe parfait en question de justice à réanime gare atrice à gardera ça garde ce joueur là et les marqueurs on les met sur quoi sur vélo tu peux les mettre tu peux en mettre un sur vélo pour caster appel des merias et tu mets le reste sur les gardes je pense que notre deck au top deck il est censé gagner la partie donc ah ouais on joue bien port là j'ai oublié un port ça doit le faire ouais ok je comprends d'où il tire sa puissance ce boros dès que tu tombes sur une pile midrange qui interagit mal tu vas forcément faire des choses plus débiles que lui si tu tiens le early game ouais non plus s'il n'y a pas de bleu donc pour avoir une petite botte en face ou une petite negate et pourtant en face lui c'est vraiment de la charcuterie qu'il nous propose un mais c'est pas assez bah nous c'est pas de résistance mais il est resté à l'apéro ça c'est un peu chiant bah non ça marche pas sur ça donc ça va ah oui c'est des anges c'est rigolo mais il a bon espoir lui en moi je donne même un 1 1 1 pourquoi tu lui donnes mes blocs avec ton vélo macus il n'y a pas un trick genre à 2 à 3 pour mettre six dégâts au pire tu en as un autre en un ouais c'est vrai assez pour drôle ok simplement alors 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 là je te propose plus un plus un sur un ange et tu peux attaquer avec un ange et vélo macus il a toujours le l'un destructible lui en face ou c'est puis c'est fini il a l'instructible mais sur aucun ange ouais que sur ces deux gardiens et un vélo macus dans sa trogne moi ça me va et par contre avant tu es passé en combat mais tu pouvais cercle de confinement un ange ouais je me suis dit je vais le faire post combat mais tant pis non j'ai mal ordonné il fallait faire vélo macus avant hop ah putain tu peux voir son board c'est pas si mal on peut faire vélo macus ouais mais tu en as un autre en main et lui il garde que ses deux deux ouais c'est bien non je crois je crois que c'est bien je pense aussi impératrice sur garde du sanctuaire je pense que là tu vas fab les cercles de confinement sur un de ces deux deux si on refait appel les mairies je serais content de gérer un an je pense et invocation tu peux ramener quoi je vais ramener vélo macus impératrice ah bon on ramènera vélo macus dans ce cas ouais il y avait ça il faudrait des séquences complètement improbable pour nous tuer genre à base de qatar 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 et bon les comptes ont regardé ce cercle même j'ai senti rien mine de rien mine de crayon quoi exact let's go et va bien joué et oui satisfait oh mais dis donc j'ai l'impression qu'il y en a un qui peut passer mythique dans deux games c'est ce qu'on va découvrir tout de suite à let's go on en lance une on verra vous vous ne savez pas je fin je ne sais pas encore mais vous vous le savez déjà si on est passé mythique lors de l'amati va loupe et tu dis tu me dis d'ailleurs mon stream pas dans la vidéo que tu ne voulais jouer que ce deck maintenant eh ben en vrai j'ai trouvé vraiment cool et si je passe pour le labeur qui est assez peu respectueux des des contrôles ouais bien c'est vrai non solide franchement mais de toute façon en fait c'est quand j'ai vu le side je me suis dit ah j'ai un vrai deck là j'ai un vrai deck dans les mains on va faire quelque chose non mais même tu vois ça joue pas forcément de combo tk donc tu b tu tu juste tu maximise la value et ouais ouais c'est solide c'est fort bah c'est exactement comme j'ai skastorm en fait tu one shot pas forcément mais juste tu fais tellement de value ou de trucs gros que ben en fait ça suffit c'est ça tu prends tellement l'avantage avec des plays écrasant que tu n'as pas besoin de gagner dans le tour parce que tu vas gagner un peu plus tard en plus tu peux gagner des pv donc tu peux vraiment te sortir de n'importe quelle situation plutôt un vrai bon deck ça m'étonne pas qu'il est top 8 le challenge et c'est bien quand on prend des decks qu'on n'a pas testé qu'on les découvre avec vous et on se rend compte de pourquoi ils sont bien ouais donc c'est très très cool fin de la vidéo pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis on 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 Sous-titrage ST' 501